Le point de départ de l'ouvrage Le point de départ de l'ouvrage, je pense que c'est vraiment l'augmentation du nombre de personnes qui sont blessées aux yeux dans les manifestations politiques. C'est une vraie découverte de mon côté, quand on met à côté les chiffres de plusieurs pays. On s'aperçoit que le nombre de manifestants blessés à un œil ou deux yeux, parfois définitivement, augmente énormément depuis 10-15 ans. On a plein d'exemples, évidemment, le Chili, le Pakistan, la France aussi, sous d'autres formes. Donc il y avait cette question, pour moi, assez étonnante. Pourquoi les yeux ? Pourquoi maintenant ? Est-ce que c'est forcément l'armement qui permet ça ? Est-ce que c'est peut-être la vision de ceux qui manifestent qui est menaçante pour des autorités, qu'ils soient des autorités d'État ou des autorités policières ? C'est assez intéressant pour moi d'entrer par un cas pratique. Pourquoi ? Et derrière, d'essayer de se dire, du coup, qu'est-ce que ça veut dire être regardant aujourd'hui ? Comment on vit avec les images ? Comment on se comporte avec les images ? Comment elles nous aident à être libres ? Donc moi, j'ai voulu travailler autour de ces sujets qui m'intéressent beaucoup, sur plein d'aspects. Mais surtout, cette idée d'images en mouvement qui nous aident. J'aime beaucoup les images. C'est quelque chose que je ne suis pas du tout quelqu'un qui me plaint des images. Mais je pense que chacun peut construire ses propres images et des images actives ouvertes. Donc le livre, c'était un peu pensé par étapes. D'abord, voir comment on est blessé aux yeux, comment les blessures arrivent. Ensuite, c'était de se dire comment on redevient spectateur après, comment on guérit, en fait. Comment nos yeux blessés peuvent guérir. Donc c'est un peu, on revoit un peu comment on est d'enfant à regardant d'images, une sorte de cycle de spectateur. Et après, du coup, une fois qu'on est vraiment regardant-regardante, comment on crée nos propres images ouvertes, celles qui vont nous permettre de nous affirmer. Et puis sortir de nos images anciennes, plus personnelles ou familiales. D'abord, moi, j'ai pensé l'ouvrage comme une exposition. J'aime bien les livres un peu différents dans la forme. Et là, l'idée, c'était d'imaginer un livre exposition. Où on pourrait avoir 60, 70 images côte à côte. Et puis avec une sorte de légende un peu contextuelle, ou contextualisant l'image, tout en restant assez ouverte aussi pour les personnes qui puissent le lire. Donc moi, je savais que naturellement, j'ai tendance à mettre à côté des séries télévisées, des jeux vidéo, des films. Et donc c'est plutôt cette sorte de grande liberté des images que je souhaitais rendre. Donc évidemment, vous avez des tableaux de Rembrandt à côté de séries télé allemandes, puis de jeux vidéo norvégiens. Enfin, tout ça est pensé pour être le plus libre possible. Et puis s'amuser un petit peu avec des images qui sont souvent un peu rigides et qui nous commandent aussi. Un de mes grands soucis, c'est qu'on sorte aussi d'une vision des artistes qui font les images comme une vision dominante. Et comment chacun revient au même niveau. Et je pense que c'est le combat de lieux, notamment comme les musées, que je connais bien aussi. Ce sont des lieux pour nous remettre au même niveau, tous et toutes, au niveau de la construction des images. J'avoue que le concept d'emprise et tout ce qu'on dit aujourd'hui autour d'une toxicité, qu'elle soit psychologique, l'agressivité physique, je trouve ça très intéressant de le déployer sur les images. Parce que je pense que du coup, tout pouvoir utilise les images comme un moyen de maintenir une emprise. Pas forcément une emprise totale, mais une emprise sur quand et où regarder. Et ça, c'est assez intéressant de se dire qu'on peut nous se libérer de ça, ou en tout cas composer d'autres images qui viennent contester ces questions. Donc déjà, comment on guérit une fois qu'on est blessé ? On n'est pas tous forcément blessés. Mais on a tous des images anciennes qui ont beaucoup d'emprise sur nous encore. Des images d'enfants, des images familiales, des images qui nous touchent, ou des traumas qu'on a vécu. Donc c'est aussi ce côté-là qui est intéressant. Comment on sort des images traumatiques ? Alors évidemment, la création artistique est une entrée forte. C'est parce qu'on crée ses propres images, mais à tout niveau. Qu'elles soient numériques, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient médiatiques. Je dirais, cette manière de se libérer, c'est aussi se créer ses propres images. Et puis jouer avec, donc se constituer un herbier d'images qui nous est propre. Les maintenir, les garder. Les images sont vraiment des objets transitionnels qui sont très plaisants et très positifs. Sans dire que ça soigne, parce que ce n'est pas non plus toujours le cas. Mais pour moi, il y a vraiment cette côté de peau et d'enveloppe que forment les images. Et du coup, il faut bien les connaître. Et un moyen qu'on peut avoir aujourd'hui dans l'éducation par tous ces biais, c'est de mieux connaître ces images et de se rendre plus propriétaires. Et changer sa propre image. Sachant qu'on a tous plusieurs images à l'intérieur. Donc c'est ça qui est drôle, c'est le multiple. Et on voit bien aujourd'hui un des grands enjeux sociétal, c'est comment on passe du binaire au multiple. Et les images sont vraiment le moyen de nous y amener très facilement. Et c'est très agréable de se dire que c'est un outil politique fort, qui est encore peu utilisé par les politiques publiques. Mais c'est un outil de multiple. Et si on veut avoir une vraie transition et changer vraiment d'imaginaire et de société, les images sont là pour ça. Et il faut qu'on puisse s'en saisir et qu'on ait des lieux pour s'en saisir. Sous-titrage ST' 501